Salut, c'est Last Angel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Far Cry 5, une vidéo qui va peut-être vous surprendre, parce qu'on va essayer de placer le contexte, on va essayer de voir comment il est possible, parce qu'il y a des gens qui trouvent un peu gros le pitch de Far Cry 5, comment il est possible qu'un mec tout seul, comme Joseph, arrive dans une ville, et puis se l'accapare, comme ça, sans rencontrer particulièrement de résistance, c'est vrai que ça paraît un peu gros pour nous, avec la culture qu'on a en France, ça nous paraît un peu gros, alors qu'en fait c'est tout à fait logique dans la culture américaine. Alors on va parler un petit peu d'histoire, on va parler de guerre froide, on va parler de course à l'armement, on va parler de choses comme ça, et histoire que vous ayez bien un aperçu de ce que va vous proposer Far Cry 5, parce que quand vous allez arriver dans Far Cry 5, c'est le chaos absolu, en fait il y a un groupe de gens qui se sont emparés d'une ville, et qui font régner la terreur, et qui sèment le chaos. En France ce genre de choses ne pourraient pas arriver, il y aurait une secte qui arriverait, voilà, elle aurait du mal à endoctriner tout de suite les gens, et les gens ne les suivraient pas, parce qu'on n'a pas le même passif, on n'a pas la même culture. Il faut savoir que depuis les années 60, les américains sont élevés dans la terreur, on les élève depuis tout petit, en leur laissant entendre que la fin du monde c'est pour demain. Il y a eu une grosse époque, qu'on a appelée la guerre froide, qui s'est terminée en 89, avec la disparition du mur de Berlin, où il y avait un bloc est-ouest, et il y avait une course à l'armement. Les Etats-Unis voulaient montrer leur suprématie par rapport aux Russes, donc ils implantaient de plus en plus de missiles nucléaires chez eux, histoire de dire, parce qu'il faut savoir que l'arme nucléaire c'est avant tout une arme dissuasive, évidemment il y a eu deux questions de l'utiliser, parce qu'à l'époque tout l'armement qu'il y avait côté russe et côté américain, il y avait de quoi faire péter la planète 20 fois. Donc il n'y aurait pas eu de gagnance, et avec ce type d'armes tu ne peux pas gagner, c'est juste histoire de dire, attention, ne déconne pas, moi de mon côté j'ai ça aussi, donc si tu fais le con, moi je t'extermine aussi. Donc en fait c'est une arme dissuasive. Mais à l'époque ça faisait vraiment très peur, et pour cause, il y avait eu quelques dizaines d'années avant l'affaire des missiles de Cuba, où Kennedy était un jeune président qui venait d'arriver à la Maison Blanche, Khrouchev, lui qui était un vieux de la vieille, qui était l'équivalent chez les russes du président Kennedy, pensait que Kennedy était quelqu'un de faible, et il avait l'intention d'installer à Cuba, qui était soutenu et qui est toujours soutenu par les russes. Khrouchev donc s'est dit, je vais installer des missiles sur Cuba, il faut savoir que Cuba est à 250 km des côtes américaines, et qu'un truc comme ça, c'est pas tolérable. Parce qu'avoir des armes nucléaires qui sont de vos ennemis à 250 km de vos côtes, c'est pas possible. Khrouchev partait du principe que Kennedy ne ferait rien, en fait ne l'empêcherait pas de faire ça, n'oserait pas déclencher une troisième guerre mondiale. Parce qu'en fait c'est de ça qu'il s'agit pendant 13 jours, le monde entier, y compris la France, a vécu dans la terreur, parce que notre avenir, notre destin, était dans les mains de deux hommes qui, s'il y en a un qui faisait une faute, tout allait dégénérer. Alors, évidemment, Khrouchev avait envoyé pas mal de navires équipés avec plein de missiles au nucléaire à l'intérieur pour les installer à Cuba, et tout a essayé de se résoudre de manière diplomatique, et puis il y a eu un blocus qui a été fait par les Américains, j'ai raccourci un peu, il y a un blocus qui a été fait par les Américains pour que les bateaux ne puissent pas atteindre Cuba. Les Russes ont dit que de toute façon ils allaient forcer le blocus et que si les Russes étaient attaqués par les Américains, ils considéraient que c'était un acte de guerre et que la troisième guerre mondiale allait éclater. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui on sait qu'il n'y a pas eu de troisième guerre mondiale, mais c'est pour vous placer un petit peu le contexte, pendant 13 jours, le monde entier était dans un état d'esprit où en fait on était terrifié parce qu'on pensait que la fin du monde allait peut-être être pour demain. Et les Américains, depuis cet événement, ont toujours été élevés dans les écoles en ayant tous les jours des exercices de fin du monde, c'est-à-dire qu'on leur simulait des attaques nucléaires, on leur disait voilà, il y avait une sonnerie qui sonnait, les gamins devaient se planquer sous les tables, etc. C'était pareil pour les adultes, etc. Donc en fait, dans leur culture aux Etats-Unis, ils sont conditionnés pour ne pas rejeter l'éventualité que la fin du monde c'est pour demain. Et en 2001, le 11 septembre 2001, n'a rien arrangé puisque voilà, on sait tous ce qui s'est passé. Donc les Etats-Unis encore aujourd'hui, quand vous regardez les journaux télévisés aux Etats-Unis, vous avez toujours en bas à gauche ou en bas à droite un petit message qui donne le niveau d'alerte antiterroriste et ça maintient en fait cette terreur et cette peur dans l'esprit des Américains. Ce qui fait que quand un mec, et alors là c'est là qu'on va commencer à parler de Joseph, notre ami Joseph, qui arrive dans un petit bled tranquille, peinard, qui ne demande rien à personne, où Joseph arrive en expliquant aux gens que demain c'est la fin du monde et que lui il a la solution et qu'il va les sauver et qu'il n'y a aucun souci à ce niveau-là et qu'il peut leur faire confiance, etc. Enfin qu'ils peuvent lui faire confiance et tout. et il n'est pas seul évidemment, il a toute une équipe avec lui parce que les sectes ne fonctionnent pas, ce n'est pas un mec qui dirige en particulier, il a des sous-chefs et tout, etc. qui eux évidemment, ils délèguent certaines choses, etc. et qui font la même propagande que lui et puis qui, quand les gens ne veulent pas adhérer aux idéaux du « gourou » entre guillemets, de Joseph, font en sorte que les gens n'aient pas le choix donc soit ils commencent par leur faire peur, les terrifier, menacer leur famille, etc. ou alors ils vont leur taper sur la gueule et puis jusqu'à ce que les mecs, voilà, ils cèdent. Donc ce qui s'est passé en fait quand Joseph est arrivé dans cette ville, c'est que, ben voilà, il a commencé à répandre la peur en disant qu'il avait des informations, que c'était sûr, que la fin du monde ça va être pour demain, qu'il allait protéger tout le monde, qu'il s'est présenté en sauveur, en messie. Donc il y a plein de gens qui conditionnaient comme depuis qu'ils sont gosses en sachant que ça peut arriver, etc. ont été pris de panique et se sont dit, ben on va le suivre si après un moment ça tient la route ce qu'il dit, machin compagnie, donc on va le suivre. Après il y avait les sceptiques qui eux se disaient oui mais bon, je ne suis pas tout à fait sûr mais bon apparemment il y a quand même pas mal de gens qui y vont et puis ben, comme des moutons, en fait, ils ont suivi. Et puis il y a des gens qui ont la tête sur les épaules et qui eux se sont dit mais non, ben attends, c'est des conneries, c'est un grand manade ce mec-là et qui n'ont pas du tout rentré dans le... qui ne sont pas rentrés dans ce truc-là. Et là, évidemment, ceux-là sont devenus... enfin deviennent dans le jeu les résistants. On a pu en voir trois jusqu'à maintenant et nous on va arriver en fait dans ce contexte-là avec une ville qui est sous l'emprise de ce grand manade qu'est Joseph et de sa secte et on va devoir essayer de libérer cette ville et avec l'aide donc du peu de résistants qu'il y a parce que finalement, les gens qui ont résisté à Joseph sont des gens qui sont vraiment minoritaires. Alors, voilà donc pour ce qui est du contexte. Alors finalement, dans Far Cry 5, contrairement aux bonnes annonces qu'on a vues où par l'instant on ne nous a montré que du gameplay, des choses comme ça, etc. où on nous montre un petit peu comme les précédents, qu'on va pouvoir faire tout ce qu'on veut, on va pouvoir voir des beaux décors, etc. Mais le fond du jeu finalement est beaucoup plus mature. Maintenant, Ubisoft fait des jeux qui sont quand même beaucoup plus adultes, entre guillemets, en mettant dans leur jeu des choses soit qui anticipent, comme c'est le cas dans Wildland ou même dans Watchdog, si vous regardez l'affaire Trump et ce qu'on voit dans Watchdog 2, finalement, ils sont visionnaires. Si vous avez suivi un peu de l'actualité dernièrement et que vous avez vu ce qui s'est passé avec Trump, c'était dans Watchdog 2. Donc, souvent, on dit que les jeux Ubisoft sont un peu light, machin, mais pas du tout. Et depuis quelques temps, ils ont tendance justement à les rendre de plus en plus profonds et matures. Donc, les deux sujets en fait qui vont vraiment être abordés finalement dans Far Cry 5, c'est la manipulation des foules, des masses, comment arriver à en fait faire en sorte que les gens vous suivent malgré des énormités que vous pouvez leur dire, des choses énormes. Et puis, les sectes qui ont aussi beaucoup défrayé la chronique aux Etats-Unis, c'est aussi chez eux qu'il se passe des choses les plus terribles au niveau des sectes, même s'il y a eu des précédents aussi en Europe. Mais des choses comme Waco ou comme, je ne sais plus comment ça s'appelait, le mec qui a fait sauter 200-300 personnes en même temps du haut d'un immeuble. enfin, c'est très présent aussi dans la culture américaine, les sectes. Donc en fait, là, ils ont essayé de traiter plusieurs sujets différents, mais de façon mature et adulte. Et dans un contexte qui est celui, enfin dans un décor, pardon, qui est celui du Montana, pour qu'il y ait un espèce de contraste en fait assez violent entre la beauté des paysages, puisque le Montana est vraiment quelque chose de grandiose. Vous avez vu les différents trailers qu'on a pu voir, vous pouvez le voir également sur votre écran. C'est très poétique, le décor est très poétique, le décor est très chouette, les gens sont tranquilles, etc. Et puis la violence qui, à un seul coup, vient se mettre dans ce petit paradis, j'ai envie de dire, cette petite ville qui est presque en dehors de tout ça et qui vivait sa petite vie tranquille. Et donc voilà. Donc là, le but de cette vidéo, c'était donc de vous présenter le contexte. J'espère que c'est une vidéo qui ne vous a pas ennuyé, qui vous a intéressé. La prochaine vidéo sera consacrée au profil de Joseph, ce qu'on appelle le père, donc dans Far Cry, notre ennemi. Et vous le verrez, c'est un personnage qui est assez complexe, parce qu'en fait, le mec, ce n'est pas un méchant. C'est en ça aussi que les jeux sont de moins en moins manichéens, en fait, dans les productions Ubisoft. Parce que le mec, dans son esprit, un peu comme c'était le cas avec Vass, dans Far Cry 3, le mec, c'était une ordure, il fallait s'en débarrasser, clairement, je veux dire, mais quand tu l'écoutais, les justifications qu'il donnait, ça tenait la route. Je veux dire, le mec avait raison sur plein de points. et le père, dans Far Cry 5, est un personnage un peu comme ça, où en fait, le mec, ça part véritablement d'un bon sentiment, il est réellement convaincu que la fin du monde est pour demain, et il veut effectivement protéger les gens, mais il s'y prend d'une façon mauvaise, c'est clair. Le mec ne se rend pas compte, en fait, que finalement, il n'est pas du tout ce qu'il pense être, mais, dans son esprit à lui, il est dans le bon truc. Et c'est ce que moi, je trouve intéressant dans ce nouveau Far Cry, au-delà du fait qu'évidemment, on va avoir des décors somptueux, etc., qu'on va pouvoir faire, on a toujours une liberté phénoménale, puis le fait qu'on ait des compagnons, etc., mais tout ça, on en parlera dans d'autres vidéos, donc la prochaine fois, on abordera le personnage complexe, assez bien fichu, je trouve, du père, et puis, on enchaînera après sur d'autres sujets. Voilà, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, des gens qui vous aiment, allez, bye, et surtout, partagez, likez, c'est très important pour le référencement sur YouTube, j'ai failli oublier des fois, j'aime pas faire ça à chaque fois, mais il faut le faire, et donc partagez, likez, c'est très important pour le référencement sur YouTube, et je vous dis à très vite, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada